Et puis il y a la perception du pardon, c'est-à-dire ce que ça me coûte, mais ce que ça va produire. J'ai pardonné mon Père, pas parce qu'il le méritait. J'ai pardonné mon Père parce que Dieu me demandait de pardonner mon Père, mais le résultat c'est qu'il a donné sa vie à Jésus. Eh bien bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de TVNFR. Notre émission, aujourd'hui, tout le monde doit savoir. Aujourd'hui, nous recevons Yanis Gauthier. Bonjour Yanis. Bonjour Saïd, merci de m'accueillir. Écoute, c'est un plaisir de t'accueillir encore aujourd'hui. Yanis, il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont matricule 52-964. Après six années dans le ministère pastoral, un ministère itinérant, puisque tu es aussi un évangéliste interplanétaire galactique et au-delà, je crois que tu as sillonné en tout cas le monde. Tu travailles au sein des églises source de vie. Et régulièrement, tu visites les milieux carcéraux. Tu as aussi une très bonne connaissance un petit peu des milieux, des quartiers un petit peu sensibles. Aujourd'hui, l'intitulé du livre, c'est Le prix du pardon. Pourquoi avoir écrit un tel livre ? Parce que pour moi, le pardon a été un exutoire. Ça a été la porte de la guérison de mon cœur, qui m'a permis justement d'entrer dans une nouvelle vie, de mettre des mots sur des blessures. Ça n'a pas été simplement un pansement, mais vraiment une action que j'ai entrepris vis-à-vis de mon père, vis-à-vis de ma mère, vis-à-vis de certaines choses, et qui était une nécessité pour moi, pour ma reconstruction. Alors, dans cette introduction, dans ce livre, c'est très intéressant. J'ai été juste marqué par cette dédicace. Je dédie ce livre à mon épouse, à nos enfants, qui m'apporte tellement de bonheur et me donne la force de devenir meilleur. Je vous aime. Alors, est-ce que ça ne veut pas dire à travers ce texte-là que tu avais beaucoup de choses à te faire pardonner, finalement ? Je pense qu'on a tous des choses à se faire pardonner. Alors, oui et non, mais si je dédie ce livre à mon épouse, premièrement, c'est parce que sans elle, il n'y a pas de livre, parce que sans elle, il n'y a pas de pardon, parce que si elle n'est pas là, il n'y a pas de Dieu dans ma vie. Ça a été la bouche de Dieu pour moi, mon évangéliste, mon pasteur, comme j'aime l'appeler, et c'est au travers de tout ça que j'ai été amené à pardonner l'impardonnable. On peut pardonner l'impardonnable aujourd'hui ? Il faut. Parce que le non-pardon est pire, est pire que la douleur. Quand tu ne pardonnes pas, tu es pris en otage par tout un tas de choses qui finalement vont miner, vont ruiner, vont anéantir ta vie au quotidien. Donc, pardonner, c'est se libérer. Et ne pas être pris en otage. Décider de faire volte-face par rapport à une souffrance, par rapport à un traumatisme, et par rapport parfois à des faits qu'on a subis qui sont pas pardonnables. Parce que moi, mon père, ma mère, qui m'ont abandonné, qui, voilà, je veux dire, il y a des choses, même les animaux ne le font pas. Pourtant, moi, je les ai vécues. Alors, on est dans une société un petit peu qui pardonne tout et le pardon devient un petit peu un mot fourre-tout. Très intéressant aujourd'hui dans les milieux évangéliques, pour acheter un petit peu la paix sociale dans certaines églises, on force, je dirais, les gens à pardonner. Mais est-ce que pour autant, forcément, il y a un pardon ? Je dis ça, pourquoi Yanis ? Parce qu'à travers cette émission, j'aimerais juste, avec toi si tu me le permets, essayer de démasquer les fausses conceptions qu'on a sur le pardon. J'ai lu ton livre, il est enrichissant, il est très intéressant. Mais quelle est ta vraie définition du pardon ? Parce que pour moi, il y a différentes écoles de pensée. Je vois, il n'y a pas qu'une question dans ce que tu dis, Saïd. Il y a plusieurs questions, il y a plusieurs approches, il y a plusieurs regards. Mais, en fait, premièrement, la Bible dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons ». Ça, c'est Jésus qui le met en avant dans le Notre-Père. Est-ce que tu peux répéter ce verset ? « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Très bien. Ça, c'est la bonne traduction, la bonne interprétation du pardon. Avant même d'aller dans ton sens, moi, je veux juste rester terre à terre. D'accord. À la personne que je suis. D'accord. Et au-delà de… Sans te couper la parole avec politesse, avec du miel, est-ce que tout le monde parvient à pardonner ? Non, il y a des gens qui refusent de pardonner. D'accord. On vit dans une société, c'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Le pardon, ce n'est pas humain. Le pardon, c'est divin, ce n'est pas humain. L'homme n'aime pas pardonner. Mais quand tu dis que c'est divin, ça veut dire que je me décharge sur Dieu, c'est lui qui fait tout ou il n'y a pas aussi une part humaine ? Premièrement, quand j'ai décidé de pardonner, je n'ai pas décidé de pardonner celui qui m'avait offensé, mon père ou ma mère, par rapport à lui, mais par rapport au fait que moi, je suis un pécheur devant Dieu. Et j'ai besoin de son pardon. Non, chaque jour, je réalise que j'ai des imperfections. Et si je veux être pardonné par Dieu, Dieu me demande aussi de pardonner mon prochain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, ça, c'est la première position. La deuxième position, c'est si je ne pardonne pas, je suis pris psychologiquement, je suis pris en otage par la personne qui m'a offensé. En fait, tu as plus de bénéfices à pardonner qu'à ne pas pardonner. Pour le réaliser, ça. Parce qu'il y a des conséquences du non-pardon. Beaucoup, aujourd'hui, ont vu dans la loi du talion. C'est-à-dire qu'on croit qu'on va obtenir justice, guérison, réparation, parce qu'on reste enfermé dans la haine et dans la colère. D'accord. Alors, Yanis, j'apprécie énormément ta définition du pardon, mais ce que, pour autant, ça signifie, pardonner, c'est oublier. T'es humain. Je ne vais pas te dire que pardonner, c'est oublier. Merci. Parce que ce n'est pas possible. Et pourtant, certains courants évangéliques nous forcent un petit peu théologiquement la main en interprétant un petit peu les Écritures. Souvent, oui, mais il faut absolument oublier. Il faut tourner la page, il faut mettre de côté les choses. Est-ce que tu es d'accord avec cette définition du pardon ? Mon frère s'est fait assassiner, d'accord ? Yes. Ces assassins, je les ai vus au jugement, je les ai vus en portrait robot, j'avais de la haine, j'avais de la colère contre eux, et j'étais chrétien. Il y a de quoi ? Et j'avais envie de me venger. Mais j'ai vu toutes les conséquences de cette attitude. Maintenant, quand je décide de pardonner, ce n'est pas parce que j'aime ces assassins, c'est parce que Dieu me demande de pardonner. Mais est-ce qu'aujourd'hui, après des années, j'ai oublié ces assassins ? Non, je ne les ai pas oubliés. Ils sont toujours vivants dans la pensée. Sauf que Dieu, au travers du pardon, a guéri mon cœur. Donc, je n'aurai pas de la haine, je n'aurai pas de la colère. Je n'ai pas ce sentiment de vengeance qui, finalement, me pollue la vie et mon existence. Je me suis défait de tout ça. Donc, c'est comme si tu avais une marque, tu vois, qui représente une offense. Quand tu ne pardonnes pas, la marque, elle est là, c'est une plaie ouverte, payante, qui te fait mal. Mais quand tu pardonnes, Dieu referme cette plaie. Est-ce que cette plaie, elle est toujours là ? Elle est cicatrisée. Donc, forcément, ces gars, ils seront toujours dans la pensée. Mais ils ne font plus souffrir. Je ne suis plus pris en otage par ce qu'ils ont fait. J'apprécie, en tout cas, énormément, cette définition du pardon chez toi. Comment, toi, tu peux, finalement, réussir à oublier, je dirais, cette douleur, cette souffrance-là ? C'est justement en mettant en mémoire ce qui s'est passé et c'est quand même le temps qui va guérir les choses. La parole de Dieu, ce n'est pas un placebo. D'accord ? Bravo. Si tu lis la parole de Dieu et que tu ne l'appliques pas dans ta vie, ça ne sert à rien de la lire. Si tu ne l'appliques pas. Il faut la lire, il faut l'appliquer. Ce n'est pas un livre, ce n'est pas un placebo. On ne va pas dire aux gens pardonner juste pour… C'est un pansement, ça. Oui. Mais il y a plus profond derrière. Oui. D'accord ? Il y a plus profond. Quand tu mets la parole de Dieu en application, c'est comme si tu permettais à Dieu d'agir dans ta vie. Je veux dire, si tu vas chez le médecin, tu es malade, il donne une ordonnance. Si tu ne l'appliques pas, si tu ne prends pas les médicaments, les traitements, tu ne guéris pas. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. Tu dois l'appliquer pour en voir les bénéfices. Lorsqu'on reçoit un coup dur, Yanis, il ne faut pas oublier qu'il y a une souffrance. Justement, on essaye de cuirasser. Mais pardonner, est-ce que ça signifie nier les choses ? Non, ils sont là. Ils sont là. J'ai mal. Tu m'as blessé. David, dans l'Epsom, le dit souvent. Par rapport à un ami qui l'a blessé, qui l'a trahi, ça fait mal d'être trahi. Ça fait mal de subir. Je vois des gens en prison. Je veux dire, ce n'est pas parce que je prêche l'Évangile à un gars qui donne sa vie au Seigneur que je me mets de côté tout ce qu'il a fait. Mais là, je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur. Je pense aussi à peut-être les victimes. Moi, quand je ne suis pas sans jugement, j'ai demandé pardon à ceux que j'avais traumatisés dans les banques, etc. Mais je me mettais à leur place. Ça s'appelle de l'empathie, de la compassion. Je t'ai fait mal. Est-ce que mes mots suffisent pour réparer les traumatismes que tu as subis ? Je pense que non. Mais les mots, parfois, permettent à une personne de mieux comprendre. Et quand on est chrétien, mettre un mot, Seigneur, je n'ai pas la force de pardonner. Donne-moi la force de pardonner. Je vais t'obéir. Et Dieu entre en scène et vient reconstruire, guérir, restaurer notre cœur brisé. Dans ce livre, Saïd, j'ai été à la rencontre, je n'ai pas subi tout ce que tu as énoncé au début, mais j'ai été à la rencontre d'un gars qui a pris une balle dans l'œil, qui a perdu son œil. J'ai été à la rencontre d'une fille qui a été violée par son père, qui était policier. J'ai été à la rencontre d'une fille qui a été molestée, frappée par son mari. Normalement, une fille qui a été abusée sexuellement par son père quand elle était gosse, tu la retrouves dans une rue en train de se prostituer ou dans une cave en train de se chuter. Mais si cette personne, aujourd'hui, elle peut aller témoigner en prison, si cette personne, aujourd'hui, elle peut avoir une famille et des enfants, c'est parce qu'elle est entrée dans un processus de pardon, de guérison et de restauration. Donc le pardon, c'est la porte d'entrée à la guérison, à la restauration de Dieu. Et elle n'a pas pardonné son père parce que c'était son père. Elle a pardonné son père parce que Dieu lui demandait de pardonner son père et parce que c'était une nécessité pour elle. Pardonner, c'est plus qu'un acte de volonté, en tout cas. Et qu'est-ce que tu penses un petit peu de ce pardon qui est, je dirais, pas le vrai pardon aujourd'hui ? Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore en souffrance, soi-disant qu'elles ont pardonné, en apparence, avec des mots, mais à l'intérieur, c'est quand même très difficile et on sent encore une certaine tension, tension dans l'Église par rapport à ce pardon qui, soi-disant, est un vrai pardon, mais qui est un faux pardon. Alors, quand tu parles d'Église, j'imagine que tu parles de l'Église avec un grand E. Moi, je ne la définis pas forcément comme ça. Oui. On pourrait parler de pierres vivantes qui, plus est, d'hommes, comme toi et moi, constitués de la même étoffe, c'est-à-dire des humains. Des humains qui souffrent, des humains qui sont blessés et forcément, au-delà des mots, qui ont pour effet, parfois, de surface, c'est-à-dire pardonne, parce que c'est tellement simple de dire pardonne alors qu'on ne se met pas à la place. Voilà. Il y a beaucoup de non-dits dans les Églises. Il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de blessés. Ça veut dire. Mais non-dits. C'est le monde qui est dans l'Église. Le monde dans le sens où... Comment ça ? Mais l'Église, c'est un lieu sacré, c'est un lieu saint, un lieu, finalement, où l'amour inconditionne. Elle est là. On se pardonne tout, on sève normalement. Elle est constituée de pécheurs, que tu le veuilles ou non, elle est constituée d'hommes et de femmes, comme toi et moi. Ça, je ne savais pas. Moi, je pensais qu'ils étaient tous saints, parfaits. C'est parfait, toi. Ah, ben, de loin. Si je te gifle, tu vas me pardonner instantanément ou tu vas te mettre un coup de pied ? Ben voilà. Je vais te demander mon front et peut-être après, je te pardonnerai, Inshallah. Voilà. On parle d'humains, on parle de réactions qui parfois sont humaines, on parle de blessures qui font mal, qui sont douloureuses, on parle de non-divis, parfois de choses très dures à encaisser qu'on entend, et même c'est biblique, quand on entend certaines choses de la part de Paul, notamment à l'Église de Corinth, on se dit, est-ce que c'est dans l'Église, ça ? Ben oui, c'est dans l'Église. Donc l'Église n'a pas changé. Donc aujourd'hui, je pense qu'au-delà d'être, entre guillemets, des réparateurs de surface, on devrait prendre en considération chaque personne. J'aime cette image de Jésus, femme adultère, prise en adultère, flagrant délit, on veut la lapider, et puis ils sont là, et puis Jésus écrit quelque chose sur le sol. Il écrit quoi ? Ben, le dossier de chacun. C'est fort. C'est fort. Il écrit le dossier de chacun. C'est fort. On l'a redit. C'est fort. que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Nous sommes sur TVN, l'émission Tout Doit Le Savoir, et vous devez absolument savoir ce que le Christ, Yeso al-Masih Yeshoa, a écrit de son doigt. Ce doigt qui nous montre la noirceur du cœur humain, interprétation théologique, il a fait de l'exégèse, il est en herméneutique imbattable. Yanis Gautier dit que Jésus a écrit le dossier de chacun. Le dossier de vous, de chacun d'entre nous. Ça, cette interprétation, je ne l'avais jamais connue. C'est intéressant. Très intéressant. Le casier judiciaire. Le casier judiciaire de chacun. Alors, Yanis, sur cette question du pardon, j'admire ce livre, qui est extraordinaire, et qui est poignant, et qui est plein vraiment d'expériences concrètes, mais je voudrais juste te poser une question. Est-ce que pour toi, pardonner n'exige pas finalement de renoncer à ses droits ? Je te prends un exemple. Prenne-moi un exemple. Ma belle-mère. Ça, c'est facile, ma mère. Attends, attends, je vais t'expliquer. Elle a perdu son fils. Son fils s'est assassiné, d'accord ? Elle était enfermée dans la colère, etc. Un jour, elle décède chez elle, d'accord ? Foudroyée par une crise cardiaque. Je vais dans sa chambre, et d'ouvre son armoire. Elle a un dossier des assassins de son fils, avec les photos. C'est-à-dire que tous les jours, tous les jours, elle regardait les photos, tous les jours, ça nourrissait de la haine et de la colère. Et ce n'est pas d'effet de ça. Elle est morte dans le chagrin. Elle est morte dans la souffrance. Et à cause de cette colère, elle a refusé de faire la paix avec Dieu. Elle est venue à l'église l'inviter. Elle est sortie de l'église parce qu'elle était focalisée sur sa douleur, focalisée sur ce qu'on avait fait subir à son fils. Je la comprends. Et quand elle entend l'évangile, c'est comme si elle disait à Dieu « Si toi, tu es un dieu d'amour, si tu es un dieu de paix, si tu es un avenir pour moi, mais pourquoi tu as laissé mon fils se faire assassiner ? » Donc, elle est morte dans cet état. Et quand j'ai vu ce dossier, quand j'ai vu les photos de ces gars qui a teasé sa haine et sa colère, j'ai compris qu'elle était restée psychologiquement, spirituellement attachée à ces gars et en l'occurrence à la haine, à la colère, à ce désir de vengeance. C'est une mise à mort. Parfois, le pardon peut être symbolisé comme une mise à mort de sa personne. Ouais. Je t'ai dit, ce n'est pas humain. Parfois, le pardon est interprété comme un signe de faiblesse, de lâcheté, de tout ce que tu veux mettre comme mot derrière. Et plus la douleur est plus profonde, plus on attend de toi une réaction, et plus cette réaction est humaine, plus finalement on va accréditer cette réaction. Mais quand elle est spirituelle, quand c'est l'amour, quand c'est le pardon, quand c'est la paix, quand c'est la compassion que tu recherches, quand c'est l'autre jour que tu tends, c'est une mise à mort de ta propre personne. Mais finalement... Mais on a des droits. Aujourd'hui, dans une société... Mais Saïd, tu disais, on a des droits. Le jour où j'ai donné ma vie à Cris, j'ai renoncé à mes droits. D'accord. Mais quand tu as une personne qui a commis quelque chose d'irréparable, il y a les conséquences aussi. Et les conséquences-là, je dirais, elles se payent aujourd'hui. On est quand même dans une société de droits où on peut exiger une réparation. J'ai le cas d'une personne que je connais, que j'affectionne et que je chéris, qui m'a dit que dans son église, finalement, alors que son mari l'a batté, je parle bien d'un chrétien évangélique, il l'a frappé, il l'a batté, il l'a violenté, et il fallait qu'elle souffre en silence, il fallait qu'elle prie, il fallait qu'elle jeûne. En fait, on lui a sorti toutes les formules évangéliques, magiques, etc., jusqu'au cas où cette femme était en train de périr et de mourir spirituellement. Et il a fallu véritablement un rebondissement, je dirais, pour lui ouvrir les yeux en lui disant que c'était une fausse conception du pardon et qu'il fallait qu'elle se protège. Et pour se protéger, elle devait, je dirais, se désengager de cette relation néfaste, toxique dans laquelle elle était et de pouvoir exiger ses droits. C'est pour ça qu'Annie, je te pose la question, parce que ce pardon, je dirais, aveugle à outrance qui aujourd'hui avidit, détruit les personnes, je pense qu'on est aujourd'hui complètement à côté. Alors, il y a ce que Dieu nous demande de faire, certes, ça c'est le plus important, mais il y a aussi les droits humains. La société, il y a des lois, il faut les respecter. Je ne vais pas perdre une personne, une victime, en l'acharnant spirituellement à coup de verser biblique. On est d'accord, il y a des gens. Pardonner, ça ne veut pas dire excuser la personne. Merci. Nous sommes sur l'émission, tout le monde doit savoir, et tout le monde doit savoir, mes amis, que pardonner ne veut pas dire excuser non plus la personne, c'est lui donner bonne conscience afin qu'elle reste dans ses positions et finalement, vous restez dans la souffrance. Vous avez droit à une justice réparatrice. Merci Yanis. C'est la réalité. Maintenant, moi aussi, j'ai eu des cas de figure comme ça, une femme qui est mariée à qui on dit reste avec ton mari parce que ce n'est pas biblique de divorcer alors que le mari la frappe. Maintenant, quand tu vas en prison, tu retrouves des gars qui sont là parce qu'ils ont tabassé. C'est les mots qu'ils emploient, leur épouse, et malheureusement, l'épouse est morte. Oui. Donc, tu ne peux pas dire à une personne au nom de qui, au nom de quoi, de quel droit d'ailleurs de rester avec un bourreau sous prétexte que tu t'es marié à l'église. Tu peux te marier à l'église et vivre l'enfer sur la terre. Donc, le pardon, oui, mais il y a des droits que tu dois exercer et que tu dois faire valoir. Ça, c'est une réalité. Yanis, concernant le pardon, je sais que dans nos milieux évangéliques, on aborde peut-être pas toujours ces sujets-là sous ces dangles-là, mais est-ce qu'il n'existe pas un pardon un petit peu avec une supériorité morale où certaines personnes pardonnent vite et rapidement et facilement, mais derrière ça, on sent quand même qu'il y a un orgueil qui est démesuré, on pardonne à la personne très rapidement comme ça pour montrer qu'on a pardonné, mais à l'intérieur du cœur, la personne n'a pas vraiment pardonné. Et c'est ce qu'on appelle un petit peu un faux pardon, une fausse humilité en même temps. Bien sûr, mais à partir d'il y a l'humain, il y a toutes sortes de pseudo-pardons qu'on voit. Moi, je préfère avoir une personne qui prend du temps à pardonner parce que ça fait mal, parce qu'elle est blessée et parce qu'elle a besoin d'un certain temps pour guérir et pour se restaurer et pour arriver dans une démarche de pardon plutôt que quelqu'un qui pardonne. Alors, peut-être que c'est sincère, mais il y a aussi des gens qui pardonnent à la va-vite et qui malheureusement repart avec des blessures et avec un vrai sentiment de vengeance. J'aime en tout cas ton livre et vraiment, je le recommande aux auditeurs et auditrices de notre émission, tout le monde doit savoir. Et leur existence est un perpétuel supplice. Pourtant, un chemin de libération existe où ils pourront déposer les armes et être revêtus d'un cœur nouveau. Ce chemin est celui du pardon. Simplement, Yanis, pour, je dirais, terminer cette émission, qu'est-ce que tu pourrais dire à nos éditeurs et nos auditrices avec tes mots, avec tes tripes, avec ton cœur concernant le pardon ? Il y a deux perceptions qu'on peut avoir sur le mot pardon. Merci. Il y a la perception du non-pardon, c'est-à-dire que je ne pardonne pas parce que je pense que je vais avoir raison, je pense que je pourrais tirer vengeance, je pense qu'il se passera certaines choses vis-à-vis de la personne qui m'a offensé. Et ça, c'est cyclique et forcément, réflexion amène attitude néfaste et tout ce qui s'ensuit. Et puis, il y a la perception du pardon, c'est-à-dire ce que ça me coûte, mais ce que ça va produire. J'ai pardonné mon père, pas parce qu'il le méritait. Oui. J'ai pardonné mon père parce que Dieu me demandait de pardonner mon père, mais le résultat, c'est qu'il a donné sa vie à Jésus. Waouh, ça c'est fort. Donc, Nelson Mandela aurait pu s'enliser dans la haine, dans la colère, après tout ce qu'il avait subi, ces années d'incarcération. Mais il dira je n'ai pas le temps à la haine. D'ailleurs, Nelson Mandela, c'est la justice réparatrice, vient de lui un petit peu, c'est l'un des créateurs de la justice réparatrice. Au travers du pardon qu'il a accordé, il est devenu président de la République. Exactement. Au travers du pardon de Joseph, le peuple d'Israël est entré en Égypte. Oui. Donc, comme quoi, il y a des conséquences du non-pardon, mais il y a des conséquences également qui sont, je crois, certaines, divines, au travers du pardon. Amen. Parce que le pardon, c'est la volonté de Dieu. Et quand tu ouvres la porte à la volonté de Dieu, tu ouvres la porte aux actions de Dieu. Merci Yanis. C'était une très belle émission sur le thème du pardon et d'essayer aussi de gommer les mauvaises conceptions et je dirais sur cette question du pardon. Et j'aimerais juste terminer, Yanis, si tu veux bien, par la prière et prier pour que nos auditeurs, auditrices puissent véritablement pardonner un pardon divin, vrai, sincère qui vient vraiment de lui. Seigneur, nous te remercions pour tous ceux qui nous regardent en ce jour. Tu connais les cœurs, tu connais les vies, tu sais exactement ce qui s'est passé. Et je te prie, Seigneur, pour cette personne qui a besoin de pardonner. Je te demande de venir parler à son cœur, de lui donner la force et la capacité d'aller jusqu'au bout de cette démarche. Fais-lui comprendre, Seigneur, que tu es avec elle. Accompagne-la, Seigneur, dans cette démarche de pardon, de guérison et de restauration dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Alice. Merci, Saïd. Merci pour votre fidélité, pour votre suivi qui est régulier. Nous apprécions. TBN est une famille et une grande famille. Merci de liker et de partager autour de vous et à très, très vite sur TBNFR. Sous-titrage Société Radio-Canada